donc je te remonte de A à Z comment faire donc si je suis en première je suis en train de rouler je veux passer ma deuxième donc j'arrête d'accélérer j'appuie à fond sur l'embrayage je passe ma deuxième je remonte souplement l'embrayage éventuellement après je réaccélère pour reprendre de l'alu donc je vais te montrer concrètement comment faire puis après tu faire un bon donc je positionne bien mes deux pieds je desserre le frein j'appuie à fond sur l'embrayage pour passer la première je vais stabiliser l'accélérateur et je vais remonter tout doucement mon embrayage tout doucement tout doucement tout doucement jusqu'à que je remonte complètement je vais accélérer un petit peu pour prendre de l'allure et là je vais passer ma deuxième donc j'arrête d'accélérer j'appuie à fond sur l'embrayage je passe ma vitesse je remonte souplement l'embrayage et je réaccélère après pour m'arrêter c'est toujours le même principe donc je freine légèrement tout en freinant là je sens que ça roule doucement donc j'appuie vite et à fond sur l'embrayage et je termine tranquillement avec le frein une fois que je suis arrêté le point mort le frein et je remonte d'accord ok donc je le répète encore tu vas voir c'est très facile à condition de prendre son temps du coup pour passer la vitesse on fait à peu près enfin faut se faire garder tu parles à quel moment l'a passé c'est ça ouais alors pour l'instant pour l'instant c'est moi qui va te dire justement à quel moment l'a passé voilà parce que ça ce sera une fois que tu sauras passé toutes les vitesses forcément je t'expliquerai à quel moment les passer et surtout aussi à quoi ça sert on a une boîte de vitesse mais pour l'instant je dirais l'objectif de l'exercice c'est juste de la passer c'est quand même pas mal de choses à savoir à rencontrer donc voilà on essaye ça tranquillement donc prends bien ton temps si tu prends ton temps ça va y aller tout seul donc très bien ta position et tes pieds voilà ok très bien pour les freins donc on stabilise voilà et je t'asse voilà ta salle est bien stabilisée et je te laisse revenir droit devant toi et tout doucement on remonte les pieds et tranquillement on va passer la deuxième donc on arrête d'accélérer envoyage à fond on passe la vitesse tranquillement on remonte souplement l'envoyage voilà et là on va pouvoir accélérer pour prendre un petit peu d'allure très bien là on va s'arrêter maintenant donc on va légèrement freiner pas trop fort pas trop fort prends ton temps là on sent que ça roule doucement donc tu appuies vite et à fond sur l'envoyage voilà alors on dose avec le frein pour stopper la voiture du coup les vitesses là je te rappelle c'est uniquement qu'on a la règle ah oui voilà tu vas tranquillement avec le frein une fois qu'on a l'arrêt le point mort et le frein il faut mieux le mettre avant de lâcher le frein là on est sur du plat donc c'est pas c'est pas gênant mais si tu lâches le frein de toute façon tu vas le sentir si un jour tu es en pente tu lâches le frein sinon comment ça a été ? ben c'est bien pour le premier donc n'hésite pas à prendre un peu plus ton temps parce que tu vois à chaque fois moi je te dis les gestes qu'il faut faire et puis là tu allais faire un petit peu plus vite que moi bon tant que c'est bien fait il n'y a pas de soucis mais n'hésite pas à suivre ce que je suis en train de dire pour pas aller trop vite justement pour pas faire les choses trop vite on prend son temps pour bien faire ok ? donc on va faire demi tour là-bas et puis comme ça on va réessayer une petite dernière fois et avec toi on va se prendre donc voilà on va bien coller le bord pour l'instant et on va se diriger vers la boîte aux lettres voilà un petit peu plus loin à ce qu'ici c'est un petit peu en pente et sinon on devrait être sur du plat donc on va essayer ça mais comme je te dis prends bien ton temps n'hésite pas à me suivre au niveau de ce que je te dis de faire d'accord allez on va essayer ça tranquillement moi je te laisse positionner voilà les deux pieds impeccable donc on va appuyer à fond sur l'embrayage on va passer la première on va desserrer le frein on va stabiliser l'accélérateur impeccable je te laisse regarder droit devant toi et on remonte tranquillement dans l'embrayage voilà tout doucement voilà pour que la voiture part tout doucement et on continue jusqu'au bout voilà impeccable on va accélérer un petit peu pour prendre de l'alum et tranquillement on va passer à la deuxième donc on arrête d'accélérer embrayage à fond on passe la vitesse on va remonter souplement l'embrayage très bien et on va pouvoir accélérer un petit peu voilà et tranquillement on va s'arrêter donc on va freiner légèrement là on sent que ça roule doucement on appuie vite et à fond sur l'embrayage voilà je te rappelle on s'arrête oui je sais pas pourquoi je suis à toi voilà tu doses ton frein pour stopper la voiture voilà 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 une fois qu'on a l'arrêt le poids mort et le frein mince appuie dessus et là tu peux remonter du coup tes pieds ok faut pas que je mette l'arrêt voilà on s'arrête avec une vitesse d'enclencher ouais c'est une fois que tu as l'arrêt que là tu remets le poids mort d'accord d'accord comment ça a été alors ici ? bien là tu as bien pris ton temps donc il n'y a pas eu de soucis voilà le petit souci c'est que voilà tu as envie de... ouais je sais pas que j'ai la main voilà ce n'est pas grave bon malheureusement vu l'heure on va rentrer tranquillement à l'auto-école donc je vais te laisser démarrer le moteur de la voiture donc on va bien positionner les deux pieds donc on va pouvoir éventuellement desserrer le frein on va appuyer à fond sur l'embrayage d'abord l'embrayage pour passer la première pour passer la première ah oui on va donc prends ton temps Cassandra et puis pense à bien m'écouter parce que toi à l'instant je te dis passe la première et tu le faisais pas donc pense bien à m'écouter donc on va stabiliser l'accélérateur voilà entre 1,50 et 2,25 l'on n'est pas trop mal donc je te laisse regarder droit devant toi et remonte tranquillement l'embrayage donc on va accélérer un petit peu pour prendre de l'allure et donc là tranquillement on va passer à la deuxième donc on arrête d'accélérer ok on va appuyer à fond sur l'embrayage on passe à la deuxième on va remonter voilà soufflement l'embrayage en accompagnant voilà on va accélérer un petit peu on va reprendre de l'allure et là tranquillement on va s'arrêter donc on va freiner légèrement voilà lançant que ça roule doucement donc on appuie vite et à fond sur l'embrayage et on termine sans on termine tranquillement avec le frein on n'hésite pas à appuyer un petit peu plus fort j'ai peur que ça s'arrête tout doucement alors faut pas que tu pompes toi t'es en train de pomper il faut juste appuyer tout doucement voilà après si tu sens que c'est pas assez tu rappu un petit peu plus fort si c'est trop tu remontes un petit peu mais faut pas donner d'un coup donc avant de remonter les pieds donc le point mort voilà oui le point mort et le frein comme ça tu peux remonter les pieds ok comment ça t'es ? bien mais moi j'ai des tendances voilà c'est le temps de se remettre dans le bain voilà donc pense bien il s'arrête si on est en deuxième ou première plus tard on s'arrête à la vitesse qu'on est c'est seulement une fois qu'on a arrêté qu'on est au point d'accord ok il s'en s'arrête ? bien oui alors est-ce que tu veux le faire une dernière fois ensemble ou tu testes toute seule ? euh si je fais toute seule il faudra m'expliquer quand même alors je te dirai à quel moment passer tes vitesses à quel moment t'arrêter mais je te dirai pas les gestes à faire d'accord j'essaie ouais donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal à condition que tu prennes bien ton temps comme c'est un moment où tu coinces t'as le temps de réfléchir à ce qu'il faut faire on a de la distance il n'y a pas de problème oh on va tu t'as cessé ça tranquillement donc là du coup j'en ai et j'appuie sur l'embrayage tu n'es pas obligé de me le dire si tu veux, il n'y a pas de soucis Sous-titres par Jérémy Diaz